Bonjour tout le monde! Quel bonheur de vous retrouver sur Massadilis. Aujourd'hui, je vous présente une recette de gâteaux de tous les jours qui sont faciles à préparer avec un ingrédient qui les rend tendres et fondants. J'espère que vous avez trouvé la recette intéressante et que vous allez l'essayer. Voici les détails de celle-ci. Commençons par les ingrédients. 250 g de margarine molle sorti à l'avance du frigidaire, une cuillère à soupe de levure chimique, un peu de sel, 2 cuillères à soupe de miel, 2 oeufs à la température de la pièce, le zeste d'un citron, puis j'ai 2 cuillères à soupe de lait, 100 g de sucre glace, 100 g d'amande moulue. Voici le moule que je vais utiliser. Bien sûr, vous utilisez celui que vous avez chez vous, sans oublier la farine. Commençons la préparation. J'ajoute les 2 oeufs à la margarine, le sel, le sucre glace, je les incorpore juste un petit peu avec la spatule, puis j'ajoute le miel. Vous savez, c'est l'ingrédient, le miel, c'est l'ingrédient qui va rendre ces gâteaux tendres et fondants. Donc c'est très important de les ajouter. Juste après, je travaille le mélange avec le batteur électrique pendant environ 2 minutes pour le rendre un peu plus crémeux. Après ce temps, j'ajoute les 2 cuillères à soupe de lait et je travaille encore avec le batteur 30 secondes environ. Une fois que c'est fait, c'est le moment maintenant d'ajouter le zeste d'un citron, environ une cuillère à soupe, les amandes moulues et de commencer à incorporer la farine. Dès que j'ajoute la première quantité de farine, j'ajoute la levure chimique. Normalement, pour cette pâte, ça va me prendre 500 grammes de farine. Mais vous savez, à chaque fois, je vous le dis, ça dépend de la qualité de la farine. Donc, c'est pourquoi je préfère l'ajouter avec des petites quantités. Surtout, c'est bien de travailler la pâte avec vos mains pour sentir la texture et de savoir à quel point vous arrêtez d'ajouter la farine. Car le but, c'est d'avoir une pâte qui est un petit peu ferme mais qui se travaille facilement. Surtout, dès qu'elle commence à se ramasser, comme vous voyez sur l'image, donc il faut arrêter d'ajouter la farine. Voici la texture que vous devez obtenir. Juste après, je couvre la pâte et je la laisse reposer 30 minutes avant de confectionner les gâteaux. Quand c'est le moment de le faire, je prends des petits bouts de la pâte, je les travaille à l'aide d'un rouleau pâtissier. J'étale la pâte, quand vous voyez. Puis, j'utilise l'emporte-pièce pour confectionner les gâteaux. Voilà l'épaisseur que je leur ai donnée. Vous pouvez les rendre un peu plus épais mais personnellement, je préfère qu'ils ne soient pas trop épais, pas trop minces. Je procède ainsi jusqu'à ce que je finisse avec la pâte. Avant de mettre les gâteaux au four, j'ai ici deux jambes d'œufs avec une cuillère à soupe de lait et la pointe d'une cuillère à thé de cacao. Je les mélange bien ensemble. Puis, je me sers de ce mélange pour badigeonner tous les gâteaux pour qu'ils aient une belle couleur après leur cuisson. Donc, chaque gâteau, je le badigeonne avec ce mélange. Juste après, je me sers d'une fourchette pour faire des motifs croisés dessus chaque gâteau. Puis, je les mets au four préchauffé à 150 degrés Celsius ou 300 degrés Fahrenheit. Je les fais cuire pendant 20 minutes au milieu du four et je les monte après en haut pour un autre 10 minutes pour avoir une belle dorure. Donc, en tout, je les fais cuire pendant 30 minutes. Puis, j'arrête leur cuisson. Alors, sortie du four, voici les gâteaux. Ils sont bien dorés avec une belle couleur au goût du citron. C'est des gâteaux surtout qui sont fondants. À propos, vous pouvez remplacer le citron par la vanille. Vous pouvez même ajouter une pincée de cannelle. C'est à votre goût. Voyez par vous-même comment ces gâteaux sont tendres et fondants grâce à l'ajout du miel dans la recette. J'espère que vous avez trouvé la recette intéressante et que vous allez l'essayer. Merci de liker, de partager et de vous abonner. Surtout, merci de me suivre. Prenez soin de vous et à la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada